Avenue Parmentier à Aulieu-Saint-Pierre, le 30 km heure est de rigueur aux abords de l'école Jean 23. Une limitation que certains automobilistes ont du mal à respecter. Pour les contraindre à ralentir, la commune vient d'installer un feu un peu particulier, un feu espagnol. Le feu espagnol a pour objectif de capter la vitesse de l'automobiliste et faire en sorte, si celui-ci roule à plus de 30 km heure, de se mettre directement au rouge. Et donc il doit s'arrêter pour reprendre ensuite sa route. Donc l'objectif est vraiment de faire en sorte que les gens sachant l'existence de ce feu roulent et respectent le 30 km heure aux abords de l'école. Et l'effet de surprise fonctionne. Certains automobilistes ne comprennent pas tout de suite la raison de ce passage au rouge alors que personne n'attend pour traverser. Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout fait attention. Ici c'est une zone 30, est-ce que vous aviez aussi remarqué ? Oui, je le sais, parce que j'habite ici depuis ce pas longtemps. En fait, il s'enclenche si vous dépassez les 30 km heure. Ah ok, d'accord, ça va. Non, je n'avais pas remarqué. Et ce n'est pas le seul dispositif mis en place pour améliorer la sécurité des piétons. Avec ce système de LED au sol, on double la signalisation lumineuse. Un aspect ludique qui séduit les enfants et sécurise les parents. Ah oui, pour les enfants, pour qu'ils puissent reconnaître, c'est bien. Reconnaître, c'est-à-dire ? C'est-à-dire le vert, le rouge, le vert on peut passer, le rouge on ne peut pas passer. C'est super l'idée, parce que pour le moment il fait un peu gris, c'est difficile pour conduire et aussi pour les personnes qui traversent et tout ça. Budget total de cette expérience, 5000 euros. Et au vu des premiers retours positifs, la commune envisage d'installer prochainement le même dispositif dans le quartier Chandoiseau.